L'entreprise Weiss est une entreprise familiale. On est originaire de Corsavie, on est sur le site Le Barreau. Aujourd'hui, mes fils ont monté une installation de recyclage très importante. Quand les camions arrivent sur notre site, déjà ils sont pesés. Il y a un premier contrôle visuel. Ensuite, ils passent par un premier personnel de tri qui va orienter les flux parce qu'on sépare les flux sur le site. Une fois qu'on a séparé ces flux, il y a une pelle mécanique qui va faire un premier tri pour sortir les plus gros éléments. Ensuite, il y a un chargeur qui va prendre les produits et qui va les amener au concasseur de l'installation. On fait un premier concassage. Derrière, on sort tout ce qui est ferraille. Et ensuite, il y a diverses étapes de criblage, de lavage. On va sortir tout ce qui est flottant, les plastiques, les bouts de bois, tout ça. Et on va aussi avec de l'attrition, donc on va obliger les grains à se frotter les uns aux autres pour éliminer aussi toutes les particules d'argile. Ensuite, différents processus de lavage et de tri qui vont laver le matériau et qui vont séparer en différentes granulométries. On fait plusieurs produits, donc on fait du sable, on fait des petits gravillons et des gravillons un peu plus gros, chacun pour une utilisation particulière. Aujourd'hui, le but, c'est de le vendre sur différents domaines, déjà pour faire du béton. À la base, cette installation, elle est faite pour faire des gravillons béton. Et après aussi, c'est pour l'utiliser dans tous les réseaux, réseaux secs, réseaux humides, pour Perpignan, son agglomération et les villages et les villages alentours. L'eau, en fait, on tourne avec une quantité très importante d'eau. Par contre, elle est recyclée à 99 %, donc on a très peu d'apport journalier pour l'eau. Il y a un gros système de recyclage des eaux. C'est un jeu environnemental qui concerne tout le monde. L'aventure qu'on a l'occasion de vivre qu'une seule fois dans sa vie, ce genre de projet. C'est l'entreprise familiale qui prend les devants et on se dit qu'on a choisi la bonne équipe.